Vers quatre heures, ne pouvant dormir, je suis allé discrètement jusqu'à sa chambre et j'ai trouvé mon malheureux camarade étendu à terre sans connaissance. Nous l'avons transporté sur son lit. Quelques soins que nous ayons pris, je crains que ce déplacement ne lui ait été fatal. Il a rendu aussitôt des flots de sang. La personne qui partageait alors ma vie, ayant fait de sérieuses études médicales, a pu lui donner les soins nécessaires et me renseigner sur son état. Le pronostic était des plus sombres. Cependant, l'hémorragie a cessé. Tandis que j'attendais le médecin, notre pauvre ami a repris connaissance, mais il ne parlait pas. Des pèses gouttes de sueur coulaient de son front, de ses joues, et son regard à peine visible entre ses paupières entreouvertes semblait exprimer une grande angoisse. J'ai constaté que son pouce affaiblissait très vite. Un petit voisin est allé prévenir le prêtre de garde, vicaire à la paroisse de Sainte Ostreberte. L'agonisant m'a fait comprendre par signe qu'il désirait son chapelet, que j'ai pris dans la poche de sa culotte et qu'il a tenu dès lors serré sur sa poitrine. Puis il a paru retrouver ses forces et d'une voix presque inintelligible m'a prié de l'absoudre. Son visage était plus calme et la même souris. Bien qu'une juste appréciation des choses me fît une obligation de ne pas me rendre à son désir avec trop de hâte, l'humanité ni l'amitié ne m'eussent permis un refus. J'ajoute que je crois m'être acquitté de ce devoir dans un sentiment propre à vous donner toute sécurité. Le prêtre se faisant toujours attendre, j'ai cru devoir exprimer à mon infortuné camarade le regret que j'avais d'un retard qui risquait de le priver des consolations que l'Église réserve au moribond. Il n'a pas paru m'entendre. Mais quelques instants plus tard, sa main s'est posée sur la mienne tandis que son regard me faisait nettement signe d'approcher mon oreille de sa bouche. Il a prononcé alors distinctement, bien qu'avec une extrême lenteur, ces mots que je suis sûr de rapporter très exactement. Qu'est-ce que cela fait ? Tout est grâce. Je crois qu'il est mort presque aussitôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada